bonjour mesdames mesdames messieurs bonjour bonsoir chers compatriotes guinéens nabilaï camarades de publiciel chers compatriotes voilà écoutez j'ai interviens pour ce vendredi 9 juillet 2021 effectivement vous devez le savoir nous passons un moment où le pouvoir d'alpha condi a totalement le dos au mur c'est vrai alors c'est une situation que qui ne nous surprend pas c'est à dire quand vous arrivez au pouvoir disons par la force par la violence en violent la législation du pays effectivement il faut s'attendre également à des situations c'est à dire un blocage total les institutions ne fonctionnent pas c'est le manque de respect total disons de l'anarchie pour dire que l'état ne fonctionne pas là on n'en parle même pas parce que le pire facon d est là au pouvoir en fait l'état ne fonctionne pas c'est le compétent guinéens très bien alors mon thème d'information bien sûr la raison fondamentale je dis bien la raison fondamentale pour laquelle nous ne devons jamais jamais respecter alpha condi le dictateur c'est très simple chers compatriotes guinéens que vous soyez du rpg de l'ufdg de n'importe quel parti politique de coloration politique n'est ce pas chers compatriotes guinéens alpha condi vous le savez très bien ceux là même qui le supportent vous devez le savoir très bien qu'alpha condi ne mérite aucun respect mais c'est clair et net aucun respect et c'est pourquoi je dis il ya une raison fondamentale pour laquelle nous ne devons jamais respecter cet homme là n'est ce pas et pour cela pour entrer un peu dans les détails dans des explications plus profondes n'est ce pas aujourd'hui nous nous battons pour la guiné nous battons pour notre processus de démocratisation et l'autre fois je le disais dans un autre thème que pour que nous puissions pour que nous puissions fait nous respecter n'est ce pas si moi pour que nous puissions donc nous soyons respectables chers compatriotes guinéens pour que nous soyons respectables respecter n'est ce pas chers compatriotes guinéens il faut dans ce cas que nous respections certaines valeurs nous devons respecter certaines valeurs c'est très important certains disent que bon écoutez la france se mêle de nos affaires les occidentaux se mêlent de nos affaires écoutez je dis c'est parce que nous ne respectons pas si nous respectons n'est ce pas donc ces gens qui viennent n'est ce pas alors ils ne pourront pas faire comme ils le font actuellement ça c'est clair et net ils viennent par exemple ils trouvent que nos lois que nous légiférons nous respectons ces lois n'est ce pas les lois là sont respectées comme il le faut donc nous respectons ils vont nous respecter et du roi en fait un peuple quand même organisé comment voulez-vous que nous venions s'aimer de la pagaille dans un pays organisé vous pouvez le tenter mais ce n'est pas facile alors c'est pourquoi il dit la première des choses nous nous respectons chers compatriotes guinéens je dis bien il ya une raison fondamentale pour laquelle nous n'avons jamais respecté Alpha Condé chers compatriotes guinéens Alpha Condé je parlerai d'un passé lointain de Alpha Condé le passé ressent de Alpha Condé et le présent qu'est ce pas n'est ce pas qu'est ce que Alpha Condé voudrait hier ou qui était Alpha Condé hier dans un passé lointain Alpha Condé vous l'avez démanqué c'était un opposant politique 40 ans ou 45 ans je suis dans l'opposition n'est ce pas l'homme qui était à Paris il faut tous répéter cela c'est très important chers compatriotes guinéens la Guinée mérite le respect la Guinée mérite des valeurs humaines chers compatriotes guinéens n'est ce pas je dis bien des valeurs humaines une société sans de vraies valeurs humaines mais ce n'est pas possible et la Guinée si nous voulons des véritables valeurs humaines comment voulez-vous que nous acceptions un tel individu sans valeur n'est ce pas qui n'a aucun respect pour soi même venir donc se mettre au dessus de tous les guinéens nous raconter des futilités chers compatriotes guinéens n'est ce pas alors Alpha Condé dans un passé lointain c'était en fait un opposant qui se disait démocrate qui luttait pour les valeurs démocratiques pour la tenance démocratique contre la dictature pour la bonne gouvernance n'est ce pas ça nous le disons tous les jours c'est le leitmotiv n'est ce pas dans nos discours très bien alors c'est Alpha Condé dans ce passé lointain se battait pour la justice tout court justice avec grand justice comprend bien la justice n'est ce pas qu'aucun guinéen finalement ne soit diminué disons ou du son traité de manière illégale par un tribunal par exemple n'est ce pas vous avez un problème vous portez plainte n'est ce pas je ne dis pas que parce que vous portez plainte vous devez gagner mais qu'il y ait un processus n'est ce pas judiciaire effectivement qui respecte l'inégalité n'est ce pas et surtout dirigé par des juges honnêtes sérieux responsables intellectuels c'est le souhait chers commédiens n'est ce pas donc Alpha Condé se battait dans ce passé lointain pour la justice très bien alors Alpha Condé dans un passé tout à fait récent très récent c'est Alpha Condé au pouvoir Alpha Condé arrive au pouvoir vous l'avez remarqué Alpha Condé c'est Alpha Condé totalement opposé à Alpha Condé dans un passé lointain c'est Alpha Condé dans le passé récent c'est un monsieur qui vient tout simplement pour violer la législation du pays violer tout chers compatriotes violer tout n'est ce pas tout totalement opposé à cet Alpha Condé dans le passé lointain qui cherchait la justice s'il vous plaît vous mettez ça en majuscule la justice pour tous les Guinéens alors dans ce passé le ressent c'était Alpha Condé qui finalement voilà qui vient le tout c'est l'injustice totale l'état humilié l'injection guinéenne humilié l'humain humilié tout le monde humilié chers commédiens n'est ce pas très bien et c'est dans ce passé ressent on a remarqué par exemple si vous prenez le calendrier des élections soit législatives présidentielles ou les élections locales rien n'a été respecté et quand les élections se passent on a ce monsieur n'est ce pas qui me connaît toutes les règles s'il vous plaît les électorales tout c'est à dire le faux le vol est flagrant ça se cache même pas vous rappeler des élections communales disons dans la commune de matoto quand l'ufdg avait gagné en fait ses élections et que flagrant utilisant en fait disons la radio télévision qui est notre radio télévision de l'état utilisant cette radio également pour commettre ses crimes dire bon écoutez écarter un candidat qui l'également a gagné donc à travers les élections n'est ce pas l'écarter et s'imposer n'est ce pas une autre forme d'injustice de Alpha Condé dans dans un passé tout à fait ressent cher compteur guinéen n'a vu tant d'autres par exemple le tripatuel de la constitution le fameux référendum et tout récemment les élections présidentielles de 10 octobre dernier vous avez comment cela s'est passé vol flagrant n'est ce pas un parti a été totalement en fait triché et par quelle manière chers compagnons guinéen et après en fait déployer ses militaires ses milices massacrés des citoyens de façon aussi ciblée donc Alpha Condé dans un passé le disons ressent c'est de la violence c'est de l'injustice total totalement opposé à cet Alpha Condé potentiellement dans un passé lointain qui voudrait de la justice chers compagnons guinéen n'est qu'il a il s'est imposé n'est ce pas il s'est imposé il est là donc il a toutes les institutions dans ses mains il a tous les pouvoirs dans ses mains le pouvoir législatif le pouvoir exécutif le pouvoir judiciaire tout ça dans ses mains alors dans le présent on voit on entend on perçoit cet Alpha Condé qui veut la justice dans le passé lointain il réclamait la justice pour tous les guinéens dans un passé ressent c'est tout à fait l'opposé n'est ce pas il lutte contre la justice pour imposer l'injustice maintenant dans le présent on voit cet Alpha Condé cette fois-ci qui veut la justice à travers quoi vous avez compris il arrête pas mal des citoyens de politiciens des prisonniers politiques qui sont arrêtés alors pour quelles raisons que bon que ces gens sont allés disons à travers de la législation du pays des lois du pays n'est ce pas de diffamation des injures non respect de la légalité etc 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 vous l'avez remarqué beaucoup de gens sont sont enfermés emprisonnés alors l'argumentation est là vous violez en fait les lois du pays vous ne respectez pas en fait disons les dirigeants du pays vous comprenez vous êtes contre l'état vous tentez de déstabiliser en fait l'état guinéen n'est ce pas chez compteur guinéen ça c'est Alpha Condé dans le présent qui cherche la justice sur le compteur guinéen le premier c'est la question fondamentale sur le compteur guinéen comment voulez-vous que Alpha Condé dans le présent puisse atteindre cet objectif c'est à dire imposer la justice en guiné qui signifie le respect de la légalité n'est ce pas le respect de la loi suprême guinéenne qui est tout guinéen respecte son voisin respecte la loi tous guinéens le droit le droit respecte ce cadre de la légalité comment vous l'évoquez cela puisse marcher avec Alpha Condé avec Alpha Condé sachant que Alpha Condé n'est ce pas est arrivé là à travers disons disons la violation de la législation il viole la loi n'est ce pas il se lutte contre les contre la justice il vient au pouvoir il veut imposer la justice il est au pouvoir à travers l'injustice il cherche la justice comment voulez-vous qu'est-ce la piche marcher comment voulez-vous qu'avec ça que nous le respections comment voulez-vous s'il vous plaît vous rentrez dans une maison qui ne vous appartient pas n'est ce pas vous rentrez totalement une maison qui vous appartient pas et vous vous imposez et vous voulez que que les gens vous respectent dans cette maison là qui ne vous appartient pas comment est-ce possible ce n'est pas possible et c'est la même chose il vient au pouvoir de façon injuste en violant totalement tout un comportement qui signifie déstabiliser l'état guinéen il vient maintenant au pouvoir il veut la justice partout les gens sont arrêtés ils menacent à partir de maintenant je vais combattre tous les commerçants par exemple qui augmente les prix en fait sur le marché pour des raisons politiques il cherche la justice il dit à ses ministres un ministre finalement et qui se comporte ainsi qui tente de voyager ainsi de façon spontanée en utilisant et s'il faut dire frauduleusement le budget guinéen ou l'argent guinéen alors sera telle chose il sera sanctionné de telle manière ou telle autre manière n'est ce pas c'est à faire qu'on dit comment voulez-vous comment voulez-vous que cela puisse marcher qui si le la même personne le même personnage est arrivé là injustement environ tout cher compétent guinéen toute la législation guinéen en massacrant les citoyens comment voulez-vous que cet homme-là soit respectueux respectable ce n'est pas possible chère compétent guinéen voilà pourquoi quand je vois aujourd'hui les procureurs arrêter les citoyens pour dire écoutez vous êtes condamné à telle et telle en fait année de prison ferme mais ça fait rire chère compétent guinéen comment voulez-vous que vous soyez respecté dans cela jamais chère compétent guinéen et voilà pourquoi moi je le dis et je le répète nous devons continuer à critiquer à fond de comme nous l'avons tous le fait partout sur place à travers les réseaux sociaux dans les dans les éditions dans les dans les dans les dents dans les articles partout continuer à dénoncer ce pouvoir jamais aucun respect à l'égard de l'alpha nous ne pouvons pas le respecter il ne le mérite pas il ne mérite pas un bandit ne mérite pas de respect un volet ne mérite pas de respect un imposteur ne mérite pas de respecter un faux on ne peut pas le respecter mais c'est la même chose chère compétent guinéen afin qu'on les va boclier aujourd'hui justice 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 etc etc n'est ce pas c'est bien d'en parler mais il n'y a aucune crédibilité du moment que lui-même qui veut imposer la justice est arrivé là injustement il est plus grave encore plus grave chère compétent guinéen voilà c'était cela pour ce vendredi 9 juin chère compétent guinéen on le fera ainsi s'il vous plaît chère compétent guinéen nous ne pouvons pas baisser les bras le moment où alphacondi a le domine je dis bien le maçon je commande d'ailleurs les chaînes que le maçon je peux faire entrer une femme dans la maison il ne la ferait pas soin ça c'est clair net c'est une vérité absolue chère compétent guinéen et c'est la même chose alphacondi a reçu dans des situations difficiles et là ce n'est pas le moment en fait de baisser les bras ce n'est pas le moment de perdre la tête et là je le répète très bien vous rentrez vous rentrez en politique quand vous rentrez en politique écoutez il ya des contraintes n'est ce pas il ya des choses à accepter si vous pouvez pas les accepter alors n'entrez pas en politique en politique vous rentrez avec des convictions en politique c'est pour défendre la vérité en politique c'est pour défendre l'état guinéen en politique c'est pour défendre les valeurs humaines chère compétent guinéen alors si avec les conséquences bien sûr avec les conséquences alors si vous ne savez pas supporter ces conséquences là chers compétent guinéen alors n'entrez pas en politique chers compétent guinéen c'était Nabil El Camara depuis 2007 merci pour le qu'un coup tu m'assoi